bonjour à tous, ouille ouille ouille, j'espère que vous allez bien alors bah écoutez je prends goût à venir filmer ici alors c'est sûr j'ai pas encore toute ma place parce que je suis entourée de cartons mais voilà, j'ai au fait, joyeuse fête des mamans, très très en retard quand même parce que cette vidéo je ne sais plus trop quand est-ce qu'elle sort peut-être une semaine après mais bon comme on dit, c'est l'intention qui compte, c'est la fête des mamans alors je me suis levée, j'ai déjeuné, j'ai pris ma douche, j'ai fait mon repassage mon mari vient de descendre, il m'a dit B, t'en as eu pour au moins une heure, j'ai eu plus qu'une heure ah ouais là c'était un petit peu, moi qui suis très régulière dans mon repassage là non, pas du tout et donc ça y est, il me reste 3-4 bricoles, je me les laisse pour demain j'ai mal au rein, j'en peux plus j'ai une lessive qui tourne, prête à pendre j'ai arrosé les fleurs intérieures enfin voilà, j'ai fait mon petit train-train et là je me suis dit, tout le monde est descendu pour déjeuner et bien toi tu montes, t'isoler pour filmer et retrouver tous tes copains, tes copines les abonnés, voilà, les copains, les copines quoi et aujourd'hui on se retrouve avec la compagnie DP Clubs donc j'ai deux articles à vous montrer pour cette vidéo comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des articles ceci étant, j'ai pas encore eu le temps de faire mes ongles donc je m'en excuse au préalable voilà, ménage avant, plaisir après quoi que faire une dépose, enlever tout le vernis semi-permanent c'est une autre histoire surtout quand on n'a pas le bon matériel pour le faire donc tant pis, ça prendra son temps donc on y va premier article, un accessoire voilà et le deuxième article sera une toile point de croix donc premier article, il est super intéressant il est super pratique voilà, c'est ceci alors, moi celle que j'ai, à l'intérieur c'est marron ici c'est couleur gris-souris ouais, assortie à ma cuisine donc voilà en titre, dans l'intitulé du titre il était marqué 2-3 pinces 2-3 pinces ou 2 sur 3 pinces je sais pas, je comprenais pas trop j'ai dit, bah écoute, tu verras bien de toute façon, quand il y a des titres un petit peu ambigu comme ça je me dis, bah fais-le parce que ça donnera, déjà toi tu auras la réponse et tu donneras, tu transmettras la réponse aux personnes qui elles aussi ont vu ce titre et qui ne savent pas trop à quoi s'en tenir ben voilà, moi j'ai eu 3 pinces voilà me semble être le même la même taille que les autres qu'ils ont l'intérieur marronné ouais, et moi c'est style 1 alors style 1, à quoi ça correspondait ? peut-être, c'était peut-être par le nombre de quantités de pinces je me souviens plus trop ceci étant, voilà, moi j'ai coché style 1 pourquoi je suis de travers ? mon corps est de côté comme ça j'ai un mal de dos là après c'est repos un petit peu et broderie voilà donc, vous voyez, elles sont faciles et pourtant, vous voyez la taille du ressort mais elles sont faciles à ouvrir mais on sent quand même que c'est pardon, excusez-moi, on sent quand même que c'est du costaud donc quand on a des très très grandes toiles à rouloter ben ça aussi, franchement c'est pour ça que j'en ai reprise et comme je dois faire HAED je prends les devants alors le HAED, il faut encore que je coupe ma toile etc tiens, je voulais aussi vous parler je vous ai présenté dernièrement une toile, une dame avec les fleurs roses et les fleurs bleues souvenez-vous, j'avais une petite cartonnette individuelle craquée toute seule je range et tout et tout et puis je retourne vers ma table et mes yeux se portent au sol et là je vois un fil enfin plusieurs fils au sol et du coup ben j'ai ressorti la toile j'ai regardé et c'était ben la bonne couleur parce que j'avais déjà une cartonnette avec cette couleur là donc en fait c'était craqué ils ne se sont pas cassés la tête il faut que je mette un scotch mais pour l'instant je l'ai du coup imbriqué mon fus au côté donc il ne manquait rien voilà donc cet article aussi je reviens à mes petites pinces elles sont au prix de 3,68 euros franchement pour 3 petites pinces ça vaut vraiment ça vaut vraiment le coup et elles sont de très bonne qualité donc durable dans le temps logiquement moi jusqu'à maintenant celle que j'ai j'ai pas de soucis pourtant elles sont dans des sacs je les ressors je les enlève je les bouge j'ai aucun soucis avec ces petites pinces le temps est vraiment humide j'attrape mal à mon épaule également et oui il y a l'arthrose que voulez-vous il n'y a pas d'âge pour en avoir donc voilà pour le premier produit deuxième produit ceci ah oui vous ne me souvenez plus trop voilà j'ai craqué alors ça vient d'une série je ne sais plus laquelle ouh Lisa pas bien c'est pas ce genre de série que je regarde genre le non seigneur des anneaux c'est ça je pense oui je pense que c'est ça c'est le château et il m'intriguait parce que je le trouve chouette intriguant intéressant il est beau c'est joli quand même c'est joli quand même bien que je ne sois pas tirée par ce genre de série c'est pour ça que je dis ça il est joli quand même alors on va l'ouvrir donc ce genre de projet c'est très régulièrement UACAN voilà donc là c'est un projet UACAN alors petit à petit je vais mettre là sur le ici à côté moi j'ai un carton qui me c'est un petit peu chiffon c'est pas grave au pire une pâte mouille et je viens repasser dessus ou alors je mets très faible mon fer à repasser et ça sera super alors il s'ouvre comme ceci 10-10 donc on a quand même de belles zones blocs euh ben on le voit du 20 du 20 du 20 du 20 pourquoi 20 ah si si c'est le même symbole j'ai l'impression que le 20 était sur l'euro je vais dire pourquoi ils mettent du 20 alors que c'est pas du 20 17 24 11 24 19 27 11 etc etc donc déjà euh un patron très très clair euh quelques petits points isolés ouais il y en a un petit peu beaucoup moins que je pense que certaines que j'ai reçues 80 par 40 souvent c'est cette taille là je pense leur leur projet euh 385 points sur 165 donc c'est en format euh paysage donc 165 dans le sens de la longueur et dans la largeur 385 points alignés voilà donc euh hop donc ça c'est toute la hauteur hein toute la hauteur de votre toile voilà donc ensuite et ben on rajoute page 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 vous voyez ouais c'est chiffon hein ah la deuxième page est un peu différente de la première un peu plus de confetti ouais mais ceci étant on a quand même des zones blocs des petits points qui se suivent quand même j'ai mal à la gorge depuis hier soir j'ai dû prendre un courant d'air mais on dort avec la fenêtre un peu ouverte et il fait frais des fois dans la nuit j'ai froid et je pense que c'est ça mon café ce matin m'a fait du bien ouais il y a des zones toujours blocs mais il y a des petits points confettis et il y a des zones de points qui se suivent euh vous avez-je dit c'est une 14 c'était si je me trompe pas je vérifie pour ne pas dire de bêtises c'est bien ça 14 c'était j'ai pas fait attention à la toile je viens de l'avoir dans les mains mais j'ai pas regardé en plus sur ce genre de projet c'est jamais noté on n'a pas de photo à part ça c'est bien dommage on n'a pas on n'a pas le nombre de CT voilà et puis la dernière page ici le bord ici droit ok 33 couleurs UACAN ouais c'est ça déjà quand il dépasse 30 couleurs on est content 33 couleurs alors je vais attendez là c'est l'inverse non non c'est bien ça un souci qu'il y a souvent au niveau des symboles oh je recule ces cartons moi j'aime bien voir les jambes allongées sans que ça fasse badabo alors je pousse avec mes pieds mais ma chaise me recule en arrière alors il y a souvent un couac au niveau symbole chez UACAN voilà ça c'est c'est indéniable je l'ai remarqué avec une première toile ma toile cascade puis mon jardin des merveilles pareil j'ai fait oh bah il y a aussi ce point et effectivement ça vient de la même compagnie UACAN et ils ne peuvent pas s'empêcher de nous faire ce symbole 7 ici un carré rouge entouré bordé de deux jaunes ce symbole jaune et ce carré rouge quand vous avez celui-ci et celui-ci il faut un entraînement visuel ça je peux vous le dire parce que des fois il est compliqué de les trouver bon maintenant je me suis habituée mais bien que des fois je me trompe encore j'espère que la luminosité est bonne logiquement il fait clair moi je vois bien 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 je me lève oh oui ma mie se lève alors regardez vous voyez alors là on le voit bien même mes ongles on le voit bien c'est dégoûtant ici vous voyez les grands carré rouges et en dessous plus petit vous voyez la taille du carré rouge et la taille du carré rouge bordé de jaune et beaucoup plus petit donc ici au dessus de mon pouce nous avons le symbole 31 et en dessous de mon pouce nous avons le symbole 7 voilà ici on a encore un 31 là on en a deux un espacé d'un trait et hop un autre voilà tout le reste ce sont des symboles bordés de jaune numéro 7 du 535 c'est malheureusement pas terrible à ce niveau là mais rien n'est insurmontable j'avais fait des zooms et tout et ça brouillait encore plus et je faisais ma toile parce que j'ai besoin du patron à côté c'est tout petit quand même sur du 14 surtout plein de points de partout donc j'ai besoin de vérifier et la toile de loin comme ça vous voyez en étant de loin enfin vous c'est à peu près encore mais de loin j'arrive à voir quand est-ce que c'est des grands carrés et ici des plus petits après on se réfère on se dit tiens les petits je remarque qu'ils sont dans telle zone entourés souvent des mêmes points donc voilà voilà ça c'est quelque chose à savoir du coup je regarde s'il n'y a pas un symbole noir puisqu'ici on a un noir bordé de jaune mais il n'y a pas de symbole noir ouais leur truc là c'est ce ce 7 ce 11 et ce 31 ouais ça chez eux c'est ça fait déjà trois toiles que j'ai en 14 c'était chez eux et trois toiles où j'ai remarqué qu'il y avait ceci hop ensuite la fiche avec les instructions donc voilà toute petite fiche moi je m'en sers comme papier pour prendre des notes j'ai plus besoin moi de la fiche des instructions depuis bien longtemps mais il faut toujours penser au fait qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui démarrent le point de croix c'est comme les kits dans le diamant painting il y a toujours la barquette le stylet ben voilà ensuite les toiles chez ah ben elle ressemble trop oui c'est ça c'est le même état d'esprit que ma cascade je crois que ça doit être la même taille je vous l'avais dit cette taille me parle donc c'est en panoramique enfin panoramique quand je dis panoramique c'est parce qu'elle est très très large elle est pas longue mais large voilà donc 14 étés toiles qui ne sont pas surjetées mais on a quand même de jolis petits bords de part et d'autres hop là hop là je suis prise par la place malheureusement je suis entourée aussi j'ai préparé une valisette pour faire du diamant painting voilà deux aiguilles toujours comme ceci je vais vous mesurer un bord tiens mais franchement ces toiles moi j'aime beaucoup j'ai déjà brodé sur deux l'UACAN et franchement c'est du bonheur en boîte ou pas 3,8 le OUPA c'est pour la boîte voilà j'aime les travailler à main levée il n'y a pas de soucis franchement elles sont souples on sent qu'elles sont amidonnées certes mais vous voyez j'en fais ce que je veux déjà donc elles sont super agréables j'écoute il y a quelqu'un qui monte je ne savais pas si c'était pour ici en même temps il y a des toilettes en bas donc c'est quoi ici ces symboles là 12 ok ça fait un petit peu brouillon ce symbole violacé je ne sais pas trop ah c'est le petit le petit chabot chinois le petit accent circonflexe celui-ci aussi je l'ai dans les autres du moins laquelle jardin des merveilles je l'ai ce symbole je n'ai pas fait attention qu'il y était le 12 ok c'est bien celui-ci bon je pense qu'ils ont tout le temps les mêmes symboles qui reviennent c'est un peu comme Yichou aussi mais ce symbole ne me pose pas de problème alors c'est peut-être parce que j'ai aussi le contre-jour de la fenêtre qui est devant un peu loin mais du coup j'ai du mal à bien bien voir ouais non c'est bon j'ai soulevé ça va beaucoup mieux donc voilà donc moi je vous conseille quand vous prenez ce genre de toile de produit de toujours avoir le patron à vos côtés on fait un petit peu de point un peu de point compté sans l'être parce que moi franchement j'ai pas besoin de compter je vérifie si c'est excusez-moi je vérifie de voir si ce que je vois c'est bien ce symbole là basta après une fois que je sais c'est bon donc c'est un peu moins fatigant que de faire du point compté je l'ai sous les yeux au cas où donc un petit coup d'oeil et paf 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 les petites croix un petit coup d'oeil paf il y a des endroits où j'en aurais pas besoin par exemple c'est c'est très en diagonale ce rose voilà ici pareil c'est juste dans ici je sais pas si ouais non il y a des là c'est les petits ponts comme ça moi j'appelle ça mes petits ponts et il y a aussi ce symbole dans les autres c'est du 939 c'est un L mais renversé au lieu qu'il soit comme ça là c'est l'inverse il est comme ça donc à ne pas confondre aussi celui-là pas spécialement mais ouais j'aime bien vérifier non parce que dans d'autres j'ai une diagonale je l'ai aussi en 3 donc je vérifie que je me trompe pas parce qu'à force mes yeux s'habituent et du coup je suis peut-être moins vigilante voilà mais après vous voyez j'ai déjà pris mes marques avec U à canin je sais les points qui sont un peu plus difficiles à cerner et après ça devient un automatisme j'ai plus j'ai plus le problème d'accord d'accord moi j'aime beaucoup les produits malgré que ce soit il y a quand même du confetti chez U à canin on va pas se le cacher de toute façon on le voit mais il y en a beaucoup moins qu'avant quand même moi c'est ce que je veux c'est du résultat donc si le résultat est là le reste le reste suit et je peux vous dire que j'adore aller sur mes deux toiles j'adore vraiment c'est du bonheur du bonheur du bonheur donc on va la mesurer quand même ça serait pas mal ça serait une bonne idée il n'y a que 17 minutes que je filme j'ai l'impression que je ah oui cette nuit j'avais un petit chouille de mal de tête qui venait de partir alors mesurons mesurons on est sur du 29,4 cm sur ouvrons ouvrons le beau temps on veut pas rester hier il a fait beau mais à un moment il y avait des gros nuages bon ça y est c'est fini il fallait profiter avant bah non c'était pas fini on a eu une belle journée quand même et ce matin je descends et puis j'entends des gouttes d'eau qui tombent ah je suis pas bas d'accord sur 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 69,1 cm voilà je vais essayer de songer à vous mettre l'illustration en fin de vidéo me semble-t-il qu'elle existe aussi si je ne dis point de bêtise en 18 il me semble qu'elle existait aussi en 11 souvent ce style de produit propose diverses c'était mais des fois ils n'ont plus enfin etc mais pas tous mais souvent c'est le cas où on peut choisir du 11 du 16 ou du 18 ou du 14 et certains non c'est imposé c'est celui-là basta voilà donc bah moi je suis super contente ces toiles elles sont super agréables au niveau qualité moi je suis contente également de la qualité c'est vrai que visuellement au début je me suis dit oula mais finalement ça se rapproche quand même quand on la regarde comme ça je ne dis pas que c'est de la zwegar on est sur des toiles asiatiques mais bah ça ça rapproche quand même moi je trouve quand je les travaille voilà enfin moi c'est mon ressenti à moi voilà j'ai pas dit que c'était pareil mais on s'en rapproche je j'aime beaucoup mais vraiment 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 j'ai une toile le 14 ct qui est beaucoup plus raide j'ai pas le même plaisir c'est la paysage estivale vous savez que mon joli tarbre sur la droite avec ses beaux dégradés de verre elle est magnifique cette toile aussi mais c'est pas la même qualité de toile je ne dis pas que cette la qualité de la toile est moindre mais c'est quelque chose qui me correspond moins voilà et là bah j'y vais j'ai toute envie d'aller alors quand j'ai fait une belle journée de 14 ct après j'ai envie de me poser un peu et j'ai repris du plaisir à aller sur du 11 donc mais là ça y est ça revient après avoir fait pas mal de 11 j'ai envie de retourner sur du 14 donc cette toile elle est juste moi j'aime beaucoup c'est marrant de voir Isa qui veut faire ce style de projet alors qu'elle n'est même pas fan du film alors attendez comment c'était plié tout cela oh j'ai envie de plier autrement moi non ouais mais les plis sont déjà plus ou moins faits c'était plié comme ça ouais ça devait être plié comme ça donc je vous rappelle que ce sont des toiles qui sont estampables ça ici ça s'effiloche quand même même si elle petit bord le petit bord bleu il faut songer à prendre ses précautions ou pas chacun est libre de faire ce qu'il veut le petit conseil que moi je vous donne c'est de avant de commencer votre toile sinon vous n'allez pas le faire de mettre soit un scotch de masquage mais attention parce que ici vous ne verrez plus votre légende ou alors surjeter avec une surjeteuse ou le petit point zigzag de votre machine familiale le fera l'affaire c'est ce qu'on appelle aussi oh bah alors un surfilage j'ai été le chercher loin celui-là je viens de voir une mouche du coup j'étais concentrée à regarder où elle était et on l'a envahie de grosses mouches encore une fois c'est pénible donc voilà je suis super contente je vous ai mis en garde par rapport au symbole du coup je suis sûre que certaines qui ont des UACAN vont aller regarder un petit peu les symboles et ouais voilà j'ai échangé d'ailleurs avec Mélanie à ce sujet sur une toile parce que je me suis dit ben j'ai un couac enfin j'ai du mal elle a pris ma bord paf du coup je l'ai contactée et elle m'a dit ah mais elle a pas le même patron que moi donc c'était une autre compagnie donc comme quoi ça peut varier mais j'ai pas vu d'autres compagnies qui faisaient justement la même toile que Mélanie enfin bref c'est vous voyez comme quoi on discute aussi à côté sur les symboles on prévient les personnes également et au moins ça évite de se tromper parce que si j'aurais pas prêté plus l'oeil je me serais bien bien plantée en beauté dès le départ de toute façon la vidéo arrive petit à petit mais elle arrive je vais mettre déjà ceci dans le sachet je suis trop contente j'aime trop cette toile aussi je prends beaucoup de plaisir à les faire donc je me suis dit ouais il te faut il te faut des toiles d'avance genre Isa elle les brode plus vite que son ombre je trouve que quand même je fais des belles avancées après voilà à code dispo aussi pour faire des belles avancées mardi prochain on verra comment je serai mardi c'est dentiste on y va en famille mais bon celle qui a le plus gros rendez-vous c'est moi 45 minutes de rendez-vous je vous dis pas je vais marquer tout de suite comme ça je sais DP Clubs et pour mon mari et ma fille la secrétaire a pris le quart d'heure qui est resté c'est juste une visite de contrôle mais moi non on va dévitaliser une dent en plus il m'a fait peur parce qu'il m'a mis il m'a mis en garde qu'il espérait qu'il allait savoir bien l'endormir et tout moi faut pas me dire des trucs comme ça moi surtout à moi jusqu'à maintenant j'ai jamais de problème pour dévitaliser les dents allez c'est parti la couleur des fils ne me surprend guère parce qu'on est tout à fait sur la couleur de l'illustration là du coup je ne pense qu'à l'illustration parce que j'ai les couleurs donc là je me rappelle très bien les couleurs et on a des sacrées quantités les amis et des fils très très doux allez on y va on a du bleu ciel deux teintes de gris différents on a des marrons j'aurais bien aimé savoir c'est quoi ces deux gris deux et trois 317 et du 413 ok ils se ressemblent assez fort quand même je vois quand même que ce n'est pas les mêmes ici on a des couleurs camel pareil assez similaires je les repasse en dessous parce que regardez celle-ci elle est à peine posée elle ne tient même pas dans sa fente oui les organisateurs qu'on n'aime pas ne craignez rien moi pas moi c'est pareil moi aussi j'ai la même le même comment dire bah moi aussi je les aime pas c'est tout du bleu qui tire vers le bleu un peu turquoise encore du gris du 7 c'est du combien lui 535 ok un marron aussi qui tire sur une teinte un peu camel encore un autre marron on a beaucoup de ces couleurs c'est logique on est sur un château qui est qui est créé sur une roche sur la montagne donc les couleurs montagneux le château en lui-même le paysage derrière c'est des teintes bleutées marronnées beige gris on est sur quelque chose d'assez mystique donc voilà toujours des couleurs en adéquation avec l'illustration il n'y a pas de soucis 939 17 je pense mais non même pas c'est 17 ça ouais ah puis j'ai le contre-jour donc je ne suis pas peut-être plus lui alors ah oui oui ouais je ne vous dis pas c'est pour ça je ne suis jamais sûre de ce que je vous montre là en fait c'est ça qui est un petit peu embêtant le 20 alors oui bingo voilà toutes les couleurs de toute façon je ne vais pas vous dire du bleu du bleu du gris du gris du bleu du bleu voilà on a des sacrées quantités quand même donc ça c'est c'est bien je vous remontre toc 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 voilà pour ce premier organisateur et le deuxième un petit bout j'aime bien quand ils font des petits bouts comme ça qu'ils ne nous mettent pas entiers là ça n'a rien les bleus sont beaux ça va être quand même lumineux le ciel ouais l'arrière-plan c'est le ciel voilà mais beaucoup de marron de gris c'est cool ça change un petit peu un peu comme le ciel d'aujourd'hui ça change d'hier complètement voilà pour toutes les couleurs pas de surprise de toute façon c'est en adéquation avec l'illustration donc je remercie beaucoup des peckleuses parce que je suis contente ça faisait un moment que je la voyais et je l'ai vue un petit peu sur youtube et à force je me suis dit oh bah tiens allez laisse toi tenter et en plus elle est en 14 été donc voilà je me suis lancée je me suis lancée je range mes fils maman elle me l'a déjà donné ma bague tu m'as déjà offert mon cadeau pour être donné voilà donc je reviens à mes petits moutons on refait le check des deux produits bien évidemment les prix que je vous donne là ce sont les prix qui ont été notés pour ma part lors de l'échange avec la compagnie d'Epiclubs voilà donc 2-3 pinces je ne sais pas pourquoi mais en tout cas moi j'ai bien eu 3 pinces style A au prix de 3,68 euros et le pays des merveilles c'est un peu plus fantastique plus lumineux d'un coup 14 ECT 80 cm par 40 cm au prix de 14,57 euros voilà voilà pour ma sélection du jour chez dpclubs que je remercie une fois de plus pour leur gentillesse et leur rapidité aussi à répondre quand j'échange avec eux en général voilà les compagnies sont très réactives pour pour me répondre en ce moment c'est vrai qu'on remarque tout que c'est un petit peu plus long à recevoir les produits en ce qui nous concerne nous partenaires alors souvent on me dit Isa c'est long du coup tu dis en ce moment oui mais attendez moi je ne suis que partenaire je ne suis pas cliente donc à mon avis d'abord et c'est ce qui serait logique d'abord répondre au désir des clients et ensuite nous partenaires on passe en second temps et c'est ce qui me semble totalement normal imaginons que c'est la dernière une cliente la veut forcément moi je suis l'entreprise je la mets de côté pour la cliente et non pas pour la personne qui est en partenaire vous voyez ce que je veux dire parce que du coup des fois quand j'approche les trois semaines je recontacte les sociétés si je n'ai pas eu de retour pas de suivi de colis et là j'échange avec eux à ce sujet et des fois ils me disent soit ils me disent si c'est en cours de route comme là justement avec une société ou soit ils me disent on n'a plus ce produit là bah oui trois semaines se sont écoulées des ventes se sont faites entre deux donc il faut refaire sa sélection alors des fois c'est un produit des fois c'est deux des fois c'est tout ça arrive c'est pas tout le temps mais ça arrive donc maintenant je prends les devants depuis pas mal de temps j'écris mes sélections au crayon ça me permet de gommer voilà je vous raconte un petit peu comment je fonctionne c'était juste pour dire que voilà ma réception le temps de réception n'est pas forcément le même et je ne pense pas qu'une cliente je pense que c'est beaucoup plus rapide voilà voilà pour ces petites explications rien d'autre à signaler rien d'autre à dire en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie je remercie les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne bienvenue à vous tous et toutes enfin toutes et tous de plus en plus de messieurs et ça c'est cool voilà qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre également oui hier j'ai répondu à pas mal de commentaires je fais des petits cœurs ça montre que j'ai vu s'il y a des questions j'y réponds si je n'ai pas la réponse bah j'y réponds quand même en vous expliquant que je n'ai pas la réponse je sais pas je sais pas plus donc voilà je fais de mon mieux ce soir je vais m'y atteler encore parce que j'étais à jour à jour oui mais je répondais à des commentaires aussi je lisais des commentaires qui dataient de bien plus loin d'il y a un mois parce que moi mes commentaires remontent jusqu'à un mois et au-delà bah après il m'envoie de temps en temps des commentaires que je n'avais pas répondu youtube donc voili voilou n'hésitez pas à aller faire un tour chez l'Epiclubs voilà le mot de la fin je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo bye bye tout le monde